Après les animations culturelles à travers Abidjan et la cérémonie de célébration officielle, c'est l'événement qui a clôturé ces journées de la francophonie, débuté ce 12 mars. Un dîner spectacle offert par la Commission nationale de la francophonie à tous ceux venus célébrer la langue de Molière. Une langue qui s'est enrichie au fil des siècles par des francophones de culture et d'origine diverse. A Abidjan, les francophones étaient aussi mobilisés. Organisé avec l'appui de la première dame de Côte d'Ivoire, le dîner a aussi permis de rendre hommage aux lauréats des septièmes Jeux de la francophonie à Nice. Cinq médailles d'or et une de bronze remportées par ces jeunes talents artistiques, sportifs et scientifiques. Le comité national des Jeux de la francophonie, fort d'un neuvième rang obtenu aux Jeux de Nice, se tourne maintenant vers un nouveau défi, les huitièmes Jeux de la francophonie qui se tiendront en 2017 à Abidjan. Il sera un moment exceptionnel qui constitue pour la Côte d'Ivoire une opportunité pour moderniser ces infrastructures d'accueil, ces infrastructures de transport et pour offrir à l'ensemble du monde francophone, à la communauté internationale, le visage d'un pays moderne, d'un pays accueillant. Les Jeux de la francophonie organisés tous les quatre ans depuis 1987 sont l'occasion pour la jeunesse de l'espace francophone de se rencontrer au travers d'épreuves sportives et de concours culturels.